Musique Peut-on en finir avec la culture de la peur qui est un prolongement de la conversation qu'on vient d'avoir juste avant ? Je vous présente nos invités, à mon extrême gauche Patrick Boucheron qui est historien, professeur d'histoire médiévale à Paris 1, pas emprunté Sorbonne, il a écrit beaucoup de livres mais son dernier dont on a pas mal parlé récemment qui est paru il y a quelques mois au Seuil qui s'appelle Conjurer la peur, Sienne 1338 Essai sur la force politique des images À ma gauche, Marc Répond, philosophe, directeur de recherche au CNRS à la Normale Sup à Paris a publié beaucoup de livres, notamment Le consentement meurtrier récemment, il y a quelques semaines et quelques mois La vocation de l'écriture, la littérature et la philosophie à l'épreuve de la violence chez Odile Jacob et il y a quelques années, une manière de renvoyer à notre question d'aujourd'hui un livre en deux volumes d'ailleurs, en deux parties qui s'appelle La culture de la peur, identité, sécurité, démocratie chez Galilée Thierry Farbe que vous venez d'écouter, je ne vous le présente plus qui est donc à longtemps animée, enfin je crois que c'est bientôt fini pour toi c'est ça ? La dernière édition La dernière édition des rencontres d'Averroès à Marseille Les rencontres continues Les rencontres continues, voilà et qui est donc le grand concepteur Manitou de ces rencontres magnifiques à Marseille qui sont passionnantes et qui évidemment depuis dix ans, d'une certaine manière je pense à évoquer cette question, j'allais dire de manière fondamentale une question qui a peut-être traversé toutes les problématiques assez nombreuses c'était celle-là, La culture de la peur à ces points que même vous avez publié un livre il y a peu de temps qui s'appelait Entre la peur, entre l'Europe et l'islam, c'est ça ? Voilà, donc une question évidemment centrale dans la réflexion de ces rencontres voilà, et puis à sa droite, bonjour Hassan Fink qui est universitaire marocain entre plusieurs villes Marrakech-Rabash, je sais plus très bien, enfin plusieurs villes et professeur de stratégie de management interculturel voilà, au Maroc voilà, pour nous inviter alors peut-être, je vais peut-être poser un peu quelques bas, enfin quelques jalons pour cette rencontre peut-être en finir avec la culture de la peur j'ai l'impression que, en tout cas c'est comme ça que moi je l'aperçois mais j'imagine que nos invités pourront décadrer mon cadrage à moi j'ai l'impression que cette question-là pourrait être comprise de deux manières à la fois comme une obligation une invitation à c'est-à-dire peut-on t'en finir avec la culture de la peur en gros, on y va quoi, à un moment on n'en peut plus donc il y a quelque chose d'une exhortation presque politique qui nous est faite mais on peut la comprendre aussi d'une autre manière qui est plutôt comme une forme d'interrogation c'est comment faire quelles sont les conditions de possibilité de sortie de cette culture de la peur alors, bon, j'imagine que ça sera l'objet de la discussion de ce soir mais la culture de la peur est une expression déjà comment dire, complexe peut-être un peu ambivalente il n'est pas facile de la définir d'une certaine manière on pourrait dire que si on prend la peur en tout cas c'est comme ça que moi je l'aperçois spontanément je me dis que la peur peut avoir des vertus il y a des peurs actives qui sont intéressantes qui ont des effets politiques salutaires j'imagine que par exemple aujourd'hui la peur je ne sais pas, du changement climatique par exemple me semble un geste préalable à un geste politique fort aujourd'hui et d'une certaine manière elle répond à un vrai péril et cette peur-là est productive de quelque chose et d'une certaine manière on pourrait dire aussi qu'il faut être carrément costaud je veux dire solide pour ne pas avoir peur aujourd'hui aujourd'hui dans notre monde tel qu'il fonctionne et d'une certaine manière la question de la guerre, des catastrophes de l'avenir de chacun de nous forcément génère des peurs et je ne vois pas comment on pourrait comment dire refuser à chacun d'avoir peur quand on l'entend comme une inquiétude par ailleurs on pourrait estimer aussi que la peur procure parfois des joies après tout ne disons pas dès l'enfance que l'on s'amuse à se faire peur et d'une certaine manière c'est une pulsion j'imagine qui est en chacun de nous et qui d'ailleurs sur laquelle prospèrent des siècles de récits, de romans, de films de divertissements en tout genre voilà donc tout ça peut dire que la peur elle peut être intéressante en elle-même ce qui devient problématique évidemment c'est quand on la rattache à ce qu'on appelle ici une culture et donc il ne s'agit pas de la culture des films d'horreur justement ou des films fantastiques, de la littérature fantastique mais de la culture de la peur tout court et c'est cette question-là qui à mon avis est compliquée puisque finalement elle induit cette culture de la peur à l'idée d'un dispositif politique qui instrumentaliserait justement la peur au service du pouvoir de l'État et il suffit de voir aujourd'hui comment la culture de la peur est devenue un principe de gouvernement l'État répand les instruments de la peur et de manière assez perverse affirme il me semble toujours vouloir y répondre en entretenant son existence il y a comme un rêvant un renversement monstrueux l'État entretient la peur au nom de la promesse d'y mettre fin et c'est ce fantasme finalement d'un monde invivable en fait l'État le pouvoir si vous voulez créer le fantasme d'un monde invivable pour mettre en place les conditions de ce monde invivable et c'est ce retournement-là qui aujourd'hui à mon avis est évidemment problématique et sur lequel peut-être on pourra discuter sachant qu'évidemment vous le voyez bien que la culture de la peur comme on dit depuis disons une dizaine d'années une quinzaine d'années trouve un indice assez fort dans l'espace social à travers évidemment l'abondance des lois sécuritaires dont on a beaucoup parlé mais qui est évidemment un vieux phénomène mais qui s'est aggravée beaucoup dans les années 2000 disons sûrement en l'expliquant de manière très différente les années post-11 septembre évidemment mais également peut-être aussi à voir avec les traits du néolibéralisme dont on pourra parler et finalement voilà pour compenser une impuissance généralisée politique des cibles de substitution se sont aujourd'hui imposées dans l'espace social alors ils ont pour nom les fous les étrangers les roms les jeunes de banlieue les musulmans évidemment et les prisonniers et même par exemple je lisais tout à l'heure on a entré ici un livre de Maurizio Lazareto gouverné par la dette même l'homme endetté aujourd'hui la crise de la dette souveraine crée aussi une autre cible qui est l'homme endetté qui est une autre forme finalement d'individu culpabilisé par sa dette et sur laquelle justement le pouvoir aurait également lui-même prise donc bref les hommes vulnérables au sens large pour une expression de Guillaume Leblanc donc la peur de l'étranger la peur du fou la peur de l'autre se propage et c'est évidemment cette question là qu'il faut interroger un ordre politique dont nous sommes à la fois les victimes et d'une certaine manière aussi les complices et c'est peut-être ça le problème puisque chacun se protège de tout de tous au prix de l'expression de liberté fondamentale parfois donc le plus grave c'est que nous savons peut-être plus collectivement faire face et mettre à distance cette peur et justement comment pour reprendre l'expression de Patrick Boucheron comment conjurer cette peur comment résister d'une certaine manière à une forme de tyrannie peut-être comment réapprendre l'art de bien vivre ensemble dont on parlait tout à l'heure sur cette scène c'est des questions voilà que je lance là comme ça sachant que chacun peut évidemment porter un regard différent donc pour commencer la conversation je voulais demander à Marc Répond parce que il l'a rapporté c'est gentil son livre La culture de la peur est directement disons l'objet de cette rencontre comme si on vous avait capté votre expression d'ailleurs vous en avez peut-être l'auteur d'ailleurs ce serait peut-être intéressant vous nous disiez d'où vient l'expression elle-même est-ce que vous l'avez inventée ou est-ce que comment vous la théorisez donc quel est votre point de vue sur ce sujet merci donc j'y vais voilà bon merci Bou la culture de la peur je ne sais pas si c'est moi qui l'ai inventée ou pas voilà en tout cas elle m'est venue un jour comme ça merci en tout cas moi je voudrais repartir aujourd'hui pour parler de la culture de la peur de la situation à l'est de l'Europe en Ukraine il y a quelques mois le 4 février 2014 exactement le philosophe ukrainien Constantin Sigov publié dans le monde une tribune qui était intitulée surmonter le défi de la peur à Kiev et dans cette tribune on pouvait trouver la phrase suivante qui résumait à elle toute seule l'esprit de la place Maïdan voici ce qu'écrivait Constantin Sigov la résistance au virus de la peur est un test fondamental pour notre capacité à rester solidaire et je voudrais garder cette phrase en mémoire et peut-être la mettre en exergue avec peut-être d'autres qui seront proposés à notre rencontre et à nos discussions d'aujourd'hui il y a une quinzaine de jours Constantin Sigov donc ce philosophe ukrainien qui est une des grandes voix de l'Ukraine aujourd'hui est revenu à Paris et je l'ai reçu à l'école normale pour une longue soirée de débats et de discussions consacrées aux enjeux de la situation ukrainienne et alors que nous cheminions ensemble dans les rues du quartier latin après la rencontre une chose qu'il m'a dite m'a frappé mais restée en mémoire et je me suis promis de la raconter aujourd'hui très rapidement parce que rétrospectivement elle donnait me semble-t-il tout son sens à la tribune que j'évoquais à l'instant Constantin Sigov un fils âgé de 25 ans qui fut un des leaders les plus actifs de la résistance de la place Maïden qui était que je connais bien aussi qui était toutes les nuits sur les barricades vous l'avez probablement entendu car tout à fait francophone parlant français comme vous et moi il fut une des voix de la résistance sur les ondes françaises et on l'entendait assez régulièrement et ce que m'a raconté Constantin alors qui m'a beaucoup touché beaucoup ému c'était les longues nuits avec sa femme partagées entre la fierté que lui et elle éprouvait pour leur fils qu'ils rejoignaient eux-mêmes souvent sur la place et puis la peur qu'il étonnaillait jusqu'au matin de savoir leur fils sur les barricades et alors en songeant à cette conversation je me suis souvenu de la lettre adressée par Václav Havel à Gustave Ouzac qui était alors comme vous savez le premier secrétaire du parti communiste en avril 1975 c'est-à-dire il y aura bientôt 40 ans et ce que cette lettre qui est considérée comme un des grands textes de la dissidence comme un des textes fondateurs la lettre de Václav Havel à Gustave Ouzac la lettre publique publiée qui lui a valu d'être arrêtée ce que cette lettre exprimait en effet et rappelait aux dirigeants tchèques qui le savaient bien comme Vladimir Poutine le sait aujourd'hui c'est que la peur est depuis toujours la première des armes dont l'entretien permettent aux régimes autoritaires et aux systèmes totalitaires d'assurer leur emprise totale sur la vie des individus mais dans cette lettre ce que Václav Havel mesurait avant tout c'est l'effet recherché par cette culture de la peur et c'est de ces effets dont je voudrais dire un mot aujourd'hui et c'est de ces effets dont il faut repartir quand on parle de la culture de la peur l'effet recherché c'est bien sûr la soumission la culture de la peur où qu'elle se produise elle cherche d'abord à produire de la soumission et l'effet obtenu c'est la désindividuation la peur pourquoi désindividuation parce que la peur paralyse démoralise elle ne permet plus aux individus d'exister comme des individus de s'inventer comme des individus voilà le défi de la peur pour reprendre la belle expression de Constantin Sigoff sur la place Maïdan le défi de la peur c'est de surmonter l'impuissance la résignation la paralysie et cette forme suprême de résignation qui est toujours qui se traduit toujours par un consentement à la violence c'est ce que décrit Václav Havel c'est ce qu'on pourrait décrire dans bien des situations aujourd'hui ce que produit la culture de la peur ce qu'elle vise à produire dans des régimes autoritaires totalitaires mais peut-être pas seulement c'est cette forme suprême de résignation qui est le consentement à la violence c'est-à-dire l'acceptation de la violence ce qu'on a pu appeler ailleurs le consentement meurtrier mais la culture de la peur n'est pas le propre des régimes autoritaires et si nous en parlons aujourd'hui si la question s'impose à nous c'est parce que cette culture de la peur affecte aujourd'hui les pays démocratiques qui devraient par principe rester étrangers à la peur comme système de gouvernement on devrait pouvoir conserver la distinction entre des régimes démocratiques qui n'ont pas besoin de la peur pas besoin de l'entretien de la peur pas besoin de la culture de la peur pour se maintenir au pouvoir et pour justifier leur action des régimes autoritaires totalitaires qui eux au contraire comme on le sait comme l'histoire le montre comme l'actualité nous l'apprend aussi ont un recours pratique un recours systématique à la peur comme moyen de gouvernement cette peur elle envahit les écrans elle constitue l'effet premier sur lequel jour après jour les médias comptent pour retenir l'attention des spectateurs et elle est de ce point de vue aussi une arme de contrôle y compris une arme de contrôle et de captation de notre attention mais dès qu'on parle de la peur il y a une confusion qui est toujours possible et une confusion qu'il faut absolument prendre en compte je pense qu'il faut distinguer deux choses c'est d'abord la culture de la peur telle que je viens de l'expliquer et j'y reviendrai d'ici un moment et puis l'expérience de la peur parce que si la culture de la peur est un système de gouvernement l'expérience de la peur ne doit pas nécessairement être superposée à cette culture de la peur pourquoi parce que la peur avant d'être un système de gouvernement et bien elle est d'abord une dimension de l'existence une dimension de notre existence aujourd'hui qui affecte notre rapport au monde notre rapport au présent notre rapport à l'avenir la peur c'est et là on est tout à fait en phase avec le thème général de ces rencontres des rencontres de cette nuit la peur c'est une dimension des relations qui nous lie aux autres dans tous les domaines de l'existence et la première chose à faire avant même de parler de culture de la peur c'est de reconnaître comme telle cette dimension de l'existence de se demander de quoi nous avons peur et pourquoi nous avons peur et je désignerai rapidement sans ordre si grand domaine me semble-t-il dans lequel aujourd'hui se trouve impliquée cette expérience de la peur si grand domaine que je vais chaque fois très rapidement balayer sous le titre de rapport d'abord inévitablement comment ne pas le dire comment ne pas le rappeler la peur aujourd'hui affecte notre rapport au travail elle est une dimension de l'expérience que nous avons du travail peur des lendemains peur de la précarité fragilisation du rapport à l'emploi je suppose qu'il y a dans la salle beaucoup de parents peur de l'emploi pour les générations futures pour les enfants peur que l'absence de travail la difficulté de trouver un travail soit aujourd'hui finalement l'expérience première de la transmission que ce qui se transmette aux générations bien futures bien plus que l'expérience du travail ce soit l'expérience de l'absence du travail ou de la difficulté du travail et puis également elle affecte la peur notre rapport au travail parce que la peur c'est aussi un système de management parce que la peur le chantage à la compétitivité le chantage à la compétence le chantage aux performances le culte de la performance de la compétitivité tout ça crée dans notre rapport au travail un climat de peur et une expérience de peur donc il y a première chose une dimension économique et sociale de la peur deuxième grand domaine c'est évidemment le rapport à la santé les maladies anxiogènes la peur de perdre la santé la peur des épidémies des maladies infectieuses donc il y a une dimension qu'on pourrait presque dire sanitaire de la peur et cette dimension sanitaire de la peur elle affecte bien évidemment l'expérience que nous pouvons avoir de notre propre corps notre rapport à notre corps et notre rapport à la vie tout simplement je passe très vite parce qu'on nous a vraiment demandé de ne pas excéder dix minutes donc je m'en tiendrai aux dix minutes troisième expérience troisième rapport le rapport à la nature au monde naturel et comment parler de la peur de l'expérience de la peur de la place de la peur sans rendre droit au dérèglement climatique à cette dimension de l'existence qui est la peur des catastrophes naturelles la peur de la dégradation de l'environnement et de la planète donc il y a aussi après cette dimension économique et sociale après cette dimension sanitaire une dimension environnementale quatrième domaine la peur des désordres et des violences du monde de l'instabilité des régimes c'est ce qui fait le quotidien de notre actualité la peur des risques de guerre donc nous avons aujourd'hui un rapport au monde humain non plus simplement à la nature ni à notre corps mais au monde humain pris dans sa totalité et dans sa diversité qui est lui aussi affecté par l'expérience de la peur et puis dernier dernier domaine cinquième et dernier domaine évidemment la peur de la violence qu'on désigne sous le nom d'insécurité mais vous voyez que ce n'est que l'un des cinq domaines rapport peur de la violence qu'on désigne sous le nom d'insécurité des violences urbaines dégradation de la confiance qu'on peut avoir dans l'espace qu'on habite les villes les quartiers les rues dans l'espace qu'on habite comme un espace protecteur c'est ce que on désigne par l'expression très galvaudée de sentiment d'insécurité en oubliant d'ailleurs que cette insécurité s'étend à tous les domaines de l'existence et que quand nous devons parler de notre sentiment d'insécurité et bien c'est pas seulement l'insécurité dans les villes c'est y compris toutes ces formes d'insécurité que je viens de décrire maintenant une chose est l'expérience de la peur et une autre et j'en reviens à ce qui était mon point de départ est la façon dont ces peurs entrent dans un système de gouvernement et donc la question la vraie question politique c'est pas de savoir s'il faut avoir peur ou pas avoir peur les peurs sont légitimes comment ne pas avoir peur de tout ce dont je viens de parler la question c'est que font les gouvernements de cette peur et de cette anxiété et c'est là qu'intervient ce que vous rappeliez à l'instant c'est là qu'intervient véritablement ce qu'on appelle la culture de la peur la culture de la peur ce que j'ai choisi moi d'appeler la culture de la peur c'est le choix ce sont les choix gouvernementaux qui consistent à faire oublier certaines formes d'insécurité pour en privilégier d'autres c'est à dire à faire oublier l'impuissance du gouvernement l'impuissance des gouvernements à prendre sur eux certaines de ses peurs à répondre à certaines de nos peurs en choisissant de focaliser l'attention de thématiser leur action sur l'une ou l'autre de ces formes d'insécurité la culture de la peur c'est le système de gouvernement qui consiste à dire nous ne pouvons rien pour l'emploi nous ne pouvons rien sur le plan économique et social nous n'arriverons pas à faire en sorte que vous n'ayez pas peur du lendemain mais par contre il y a des choses qu'on va faire par contre il y a des choses qu'on va faire et on va vous désigner un certain nombre de cibles que celle-là nous allons prendre en charge c'est cibler l'action du gouvernement et l'attention d'abord des électeurs sur donc ce que on appelle ce que le sociologue Zingmund Bauman appelle et que j'appelle après lui des cibles de substitution et c'est vrai que régulièrement nous les voyons apparaître ces cibles de substitution qui occupent absolument le devant de la scène alors les délinquants les étrangers les homosexuels les ziganes les roms donc ça ce sont les cibles de substitution que tel ou tel gouvernement produit comme objet d'une peur voilà la culture de la peur et dont il affiche effectivement qu'il saura y répondre voilà ce que je voulais dire donc le point pour moi décisif c'est de bien distinguer l'expérience de la peur et la culture de la peur merci 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 Marc Répond j'avais oublié de vous dire tout à l'heure les règles du jeu plus ou moins c'est que quand nos invités auront fini leurs interventions le micro sera évidemment disponible pour vous dans la salle si vous voulez poser des questions voilà puisque le principe c'est aussi de faire des échanges je vais donner la parole à Patrick Boucheron alors qui a travaillé sur cette question là de manière évidemment un petit peu décalée en apparence puisque c'est un historien qui travaille sur la renaissance italienne et qui donc a travaillé sur une autre époque à travers la peinture donc on est vraiment dans un déplacement en tout cas des objets en apparence mais d'une certaine manière ce qui est passionnant dans son travail c'est justement la manière de le relier aussi à notre présent et peut-être puisque j'imagine que peut-être tout le monde n'a pas lu votre livre peut-être que vous nous en parlez de mots sur qu'est-ce que c'est cette problématique de conjurer la peur qui évidemment fait un écho très fort quand on l'entend ne serait-ce le mot même nous fait sens aujourd'hui oui bien sûr bonsoir c'était un plaisir pour moi effectivement de prendre la parole ce soir et en particulier après ce que vient de dire Marc Crépon parce qu'au fond je ne pourrais maintenant je pourrais me contenter de dérouler et d'illustrer en somme et d'illustrer par cette image que vous ne verrez pas mais qui moi me regarde depuis bien longtemps sur laquelle je m'obstine en vérité qui est la fresque dite du bon gouvernement peinte par Ambrogio Lorenzetti à Sienne en 1338 qui ne s'appelait pas fresque du bon gouvernement mais qui s'appelait plutôt la fresque de la paix et de la guerre et qui avait été peinte en état d'urgence à un moment où effectivement les citoyens d'une commune c'est à dire d'une république auto-gouvernée avaient bien des raisons d'avoir peur et ces raisons d'avoir peur elles n'étaient pas justement exogènes il ne s'agissait pas de craindre l'invasion de quiconque mais ils se sentaient rongés leur esprit public était d'une certaine manière progressivement subverti par un principe qu'ils ne savaient pas bien nommer sur lequel de guerre lasse ils jetaient des mots du passé nous dirions aujourd'hui fasciste ils disaient eux tyran mais c'était la même chose au fond c'était d'aller chercher dans un passé révolu le passé antique des ressources d'intelligibilité pour une actualité qu'ils ne savaient dire bon et évidemment ce mal politique qui était en train de ronger non seulement les institutions mais l'expérience même de la vie commune et bien ils ne savaient pas ils ne savaient pas le nommer et il était proprement inqualifiable et parce qu'il était inqualifiable il était véritablement dangereux alors Lorenzetti a peint ce qui menaçait la commune il l'a rendu visible et on se dit c'est déjà ça le rôle d'un intellectuel ou d'un créateur c'est de rendre visibles les choses au moment où elles arrivent pas forcément de les prophétiser 20 ans avant mais voyez Guernica de Picasso c'est pas c'est ce qui est en train d'arriver ce que nous sommes en train de devenir comme le disait Gilles Deleuze c'est à dire proprement l'actualité vous savez un des nombreux derniers livres de Georges Didier Huberman s'appelle Sentir le Grisou Sentir le Grisou c'est une belle expression c'est une expression de mineur avant la catastrophe juste avant la catastrophe au moment où le Grisou c'est à dire ce dont on a peur c'est à dire ce qui va détruire proprement donc la mine ne vienne effectivement produire ses effets maléfiques on sent une odeur pas désagréable d'ailleurs qui flotte dans l'air et qui annonce la catastrophe et ce que dit Didier Huberman c'est que l'art justement est là pour nous faire sentir le Grisou c'est à dire pour nous faire peur mais à bon escient c'est à dire nous ramener au fond notre expérience de la peur loin de ses cibles de substitution vers ce qui menace vraiment et ce qui menace vraiment c'était en tout cas l'idée du livre conjurer la peur c'est pas un danger extérieur mais c'est justement une crise une crise c'est à dire en fond une oui une une lente subversion de nos principes démocratiques aussi conjurer la peur et là je rejoins effectivement ce qui vient de dire d'être dit ça veut surtout pas dire n'ayez pas peur qui est un slogan qui a pu connaître des fortunes diverses mais ça veut dire ayez peur de ce qui vous menace réellement c'est à dire réorientons une politique de la peur et peut-être la rééquilibrer c'est ça que je voudrais ajouter rapidement à ce qui vient d'être dit parce que ça me semble effectivement important si je me souviens bien de quoi j'ai eu peur quand j'étais enfant du loup etc ensuite bah oui de de la criminalité c'était le moment mesrine et on nous faisait peur avec ça mais j'ai surtout eu peur de la guerre nucléaire j'ai cru sincèrement que le monde était menacé d'une destruction totale et quand je raconte ça à mon fils qui a 17 ans ça lui paraît marrant ça lui semble marrant cette peur elle lui semble inconséquente par rapport à ce qui lui fait peur aujourd'hui le terrorisme etc bon cela dit des peurs moins anciennes que cela peuvent vous paraître aujourd'hui très folkloriques qui se souvient de la peur de l'antrax entre octobre et novembre 2001 qui avait quand même tué 5 personnes aux Etats-Unis oui ben voilà bon donc ça c'est quelque chose donc j'ai eu peur de cela et de ce qu'on appelait justement l'équilibre de la peur et ça c'est intéressant quand même comme expression et je crois qu'elle alerte aussi le médiéviste que je suis puisque voilà non non la vie je suis médiéviste c'est à dire c'était un moment par exemple lorsque on parle de la peur du roi la peur est un ressort essentiel de la politique Machiavel l'a montré avec assez d'éloquence dans le prince et lorsqu'il parle de la peur du roi ou de la peur du prince ça veut dire deux choses ça veut dire la peur que évidemment pour gouverner pour soumettre pour construire de l'obéissance le prince enfin disons le souverain eh bien inspire mais ça veut dire aussi la peur qu'il éprouve lui-même et le plus souvent c'est la même et un tyran n'est rien d'autre et ça d'une certaine manière les grecs le savaient bien avant nous et n'est rien d'autre que quelqu'un qui d'une certaine manière devient prisonnier de la peur qu'il inspire il est proprement un prince redouté devient lui-même captif de la terreur qu'il orchestre c'est ce qu'a magnifiquement montré Carlo Ginzburg dans un livre d'iconologie politique qui vient d'être traduit en français l'année dernière aux éditions du regard qui s'appelle peur, terreur, révérence avec ce 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 flottement d'un vieux mot latin qui dit qui s'appelle réveor qui veut dire à la fois peur et révérence et qui est très exact et donc soumission et qui est très exact le mot qu'utilisait Thomas Hobbes dans ce grand traité de la peur qu'est le Léviotan et vous savez que Hobbes était né le 5 mai 1588 je crois c'est à dire la veille de la de la destruction de la flotte anglaise par l'invincible Armada qui avait tellement fait peur à sa mère que apparemment l'accouchement en avait été précipité et qui faisait dire à Thomas Hobbes je suis né frère de la peur et c'est évidemment important parce que cette peur c'est la réveor c'est à dire c'est là également la révérence bon alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que pour Machiavel par exemple c'est un équilibre de la peur c'est à dire que une culture je dirais équitable et politiquement efficace de la peur doit faire en sorte que effectivement le prince sans nécessairement craindre pour la vie peut avoir quelque inquiétude quant à la poursuite ou en tout cas la reproduction de sa domination sociale et dès que ça marche pas dit Machiavel alors on est dans un déséquilibre qui produit effectivement de la tyrannie je me souviens d'une comme ça d'une prise de parole dans des archives florentines on est en 1400 tout rond et il y a un conseiller anonyme je ne sais pas qui c'est qui se lève et alors dans sa candeur je trouve ça magnifique il dit ça commence à chauffer à Florence il y a une pression sociale parce qu'il y a eu 22 ans avant en 1378 une grande peur pour le coup des possédants avec la révolte des tchompis c'est à dire des misérables tchompis ça veut dire bâtard c'est à dire fils de pute c'est à dire c'est simplement les plus humbles des ouvriers léniers qui s'étaient révoltés et qu'est-ce que c'est que la révolte pour les théoriciens médiévaux c'est le moment c'est comme ça qu'ils le décrivent par exemple le chroniqueur de Saint-Denis qui écrit dans ces mêmes moments il dit la révolte intervient lorsque chez les humbles l'indignation l'emporte sur la peur ils ont peur c'est bien normal mais il y a un moment où l'indignation est encore plus forte effectivement à Kiev on l'a vu et c'est très et à Tunis on l'a vu aussi évidemment au Caire tous disent la même chose c'est-à-dire il y a un moment où l'indignation est plus forte que la peur ce qui ne veut pas dire qu'ensuite l'expérience de la peur elle est lancinante lorsque la révolution dure on a des témoignages poignons effectivement de mères engagées politiquement mais qui ont peur pour effectivement leurs enfants qui sont sur les barricades ou simplement hackers ou activistes sur internet etc bon bref donc je termine sur cette question-là qui me paraît importante qu'est-ce que pourrait être un équilibre de la peur dès lors effectivement que les révoltés sont ceux qui subsument cette peur et que d'une certaine manière voilà ils font peur eux-mêmes aux dominants et c'est ce que ce conseiller à Florence en 1400 disait avec Kander il disait il va falloir que nous soyons justes il va falloir que nous gouvernions équitablement le bon gouvernement parce que nous sommes tellement riches et ils sont si nombreux voilà et donc la question à partir du moment où on a et comment ne pas s'en féliciter abandonner la violence politique comme illégitime comme une forme illégitime de combat très bien la question la vraie question sérieuse je veux dire machiavélienne c'est de quoi les dominants auront peur s'ils n'ont pas peur qu'on les bute de quoi auront-ils peur vraiment alors dans ce cas là ça veut dire effectivement que toute une machinerie démocratique compliquée juridique etc est mise en branle pour simplement rétablir un équilibre de la peur que les sociétés anciennes et bien organisaient avec une manière qui nous paraît effectivement brutale mais qui était une forme disons régulée de la violence vous avez plus peur de la guerre nucléaire vous me raturez c'est fini non j'ai plus vraiment peur de la guerre nucléaire vous avez peur de quoi maintenant des six points que Marc vient d'indiquer parce que au fond vous avez peur de la culture de la peur précisément mais vous savez je pense que voilà cette notion d'expérience de la peur elle est intéressante parce qu'on peut on peut voir effectivement qu'elle est absolument qu'elle n'est jamais entamée par une quelconque rationalité je suis arrivé en avion il y avait des voilà il a un peu secoué j'ai eu peur je sais qu'on risque moins en avion qu'en ascenseur statistiquement et dès que je suis en avion j'ai peur voilà merci beaucoup Patrick Boucheron on reviendra après vous Thierry Fabre vous avez déjà évoqué tout à l'heure dans la première table ronde enfin l'orientation un peu c'est justement cette question là et vous en avez écrit vous avez écrit dessus écrit dessus donc suite aux rencontres d'Averroest il y a deux ans je crois comment comment percevez-vous cette question là sachant que sur la question voilà justement précisément de des tensions comme ça dans le monde méditerranéen vous avez été amené à réfléchir à ces questions là depuis des années c'est vraiment un plaisir et un honneur de parler après Marc Répond et Patrick Boucheron parce qu'il donne cette profondeur à la fois philosophique et historique pour essayer d'appréhender cette culture de la peur et au fond pour tenter de ne pas être sidéré par la peur mais bien de la regarder en face et peut-être je ne sais pas si on peut apprivoiser la culture de la peur mais en tout cas on peut au moins essayer de ne pas être sidéré parce que si on est sidéré on est impuissant et ça conduit à effectivement ce que soulignait Marc Répond à ce qui est désiré par ceux qui portent cette culture de la peur c'est-à-dire la soumission et ce qui me frappe au fond en les écoutant tous les deux c'est de c'est de voir combien on est dans des métamorphoses de la relation à la peur je crois que c'est Marc Répond a parlé de de l'Ukraine et soudain on a vu ressurgir la question de l'Est et qui depuis 89 ne nous faisait plus peur et je crois qu'effectivement c'est l'absorption comme ça de la de la Crimée nous fait sortir d'un moment d'une époque historique qui était celle de l'après 89 qui souvenez-vous je ne sais pas Castoriadis qui parlait devant la guerre de la peur de la violence que devaient entraîner les fondements de l'Empire soviétique or malgré tout il y a bien sûr eu des violences mais par rapport à ce qui a été attendu au fond la chute du mur de Berlin et des républiques soviétiques des républiques de l'Est s'est passé malgré tout par assez peu de violence moi ce qui me frappe c'est effectivement la métamorphose de la peur alors peut-être qu'il va y avoir un nouveau coup de balancier je ne sais pas mais je dirais on est passé d'une peur Est-Ouest focalisée effectivement sur le nucléaire les missiles sont à l'Est et les pacifistes à l'Ouest disait dans un discours célèbre au Bundestag le président Mitterrand il faut bien voir qu'effectivement cet imaginaire de la peur construit dans la relation Est-Ouest et notamment autour de la peur nucléaire de la peur de cette guerre qui n'a pas eu lieu s'est métamorphosée dans une dans une peur je dirais nord-sud et dans une peur de la guerre de civilisation pour prendre Huntington qui l'a un peu prophétisé un peu comme self-fulfilling prophecy et quand il y a eu les attentats du 11 septembre il a dit vous voyez je vous l'avais bien dit et on voit bien que la construction d'un imaginaire de la peur à travers la figure de de l'islam radical du djihadisme et donc du terrorisme est devenue je dirais pensée à l'après 11 septembre et au discours de Rensfeld de Bush de toute cette culture de la peur qui a été massive absolument massive et qui est toujours là aujourd'hui c'est à dire qu'elle a semé dans nos dans nos têtes beaucoup de de germes très 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 dangereux et qui ont construit un regard extrêmement réducteur et dont on voit les effets dans dans le discours de l'invasion ou des passions identitaires dont je parlais tout à l'heure qui dont on va sûrement avoir quelques résonances dimanche prochain et pas simplement en France c'est à dire qu'on voit bien que c'est quelque chose qui traverse très en grande profondeur c'est à dire que pour le coup j'ai le sentiment qu'effectivement ça sent le grisou et que c'est il serait grand temps que qu'on ouvre bien grand les yeux devant les coups de grisou qui qui se préparent encore une fois on n'est pas du tout dans les années 30 on est bien dans le 21ème siècle donc ce qu'il s'agit de penser c'est la singularité de cette époque de la construction et de l'imaginaire de la peur qui se met en place et des soumissions que cela peut amener à produire des légitimations je dirais politico-identitaires qui construisent à travers ces discours-là des régimes autoritaires voire au-delà parce qu'aujourd'hui le temps de la mondialisation est aussi un temps de la révolution numérique et les outils du contrôle sont extrêmement puissants comme nous l'a montré Edward Snowden il me semble qu'il y a là une transformation et moi si je devais parler de mes peurs je dirais que je dirais à la fois la joie de ces outils numériques mais la peur d'une de ces utilisations via le drone la théorie du drone de Chamayou la peur de l'hyper-contrôle la peur que ces outils-là ont généré dans l'intrusion de la dimension de ce qui a fondé notre liberté qui était l'Aberascorpus aujourd'hui on peut savoir à travers la carte vitale tout sur votre santé on peut savoir les livres que vous lisez il y a une intrusion qui est extrêmement grande or les libertés publiques n'ont pas été on n'a pas suivi je dirais la révolution technique et la révolution et la révolution numérique et donc il y a là pour conjurer la peur un besoin de renouer avec un élan je dirais d'utopie concrète de pensée de pensée critique et au fond la façon de surmonter la peur c'est à la fois je dirais du désir et de la résistance et la résistance elle passe évidemment par l'expérience de la peur j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore lu à lire Alias Caracalla de Daniel Cordier vous avez un récit d'ailleurs d'un jeune militant maurassien d'extrême droite qui à la rencontre de Jean Moulin et du monde de la résistance se transforme transforme son regard et transforme cette expérience je dirais de la peur en une expérience d'une immense liberté qui s'appelle la résistance je pense aussi à une figure qui m'est très chère qu'on m'avait mis en exergue de la revue La pensée de Midi dont je m'occupais qui est la figure de René Char qui lui-même a la fois grand poète mais aussi grand résistant et dans sa note sur le maquis il disait ceci faire longuement rêver ceux qui ordinairement n'ont pas de songe et plonger dans l'actualité ceux dans l'esprit desquels prévalent les jeux perdus du sommeil il me semble que cette phrase de René Char pourrait avoir une certaine résonance exigence par rapport au temps qui sont les nôtres et quand je pense à René Char et à cette notion de résistance je vois ce qui est advenu au sud justement où la peur a changé de camp ce qu'on appelle les révolutions arabes est pour moi une magnifique façon de conjurer la peur une façon dont la peur que les régimes dictatoriaux instaurés l'exemple tunisien avec Ben Ali ou l'exemple de Moubarak en Égypte qui au passage étaient les parrains de l'union pour la Méditerranée fermé le banc il y a des sociétés qui ont des acteurs dans ces sociétés qui ont je dirais renversé la vapeur qui ont renversé le sentiment de la peur et ça c'est quelque chose qui n'a pas disparu c'est pour ça et je suis vraiment en accord avec ce que Jean-Pierre Fillu historien du monde arabe dit ces révolutions c'est comme la Narda la renaissance arabe c'est un mouvement de très grande profondeur et d'une transformation presque anthropologique qui d'ailleurs est à la fois un effet de génération et un effet de ce que Fethi Ben Slamat appelle un processus de subjectivation ça c'est une transformation énorme et je crois qu'elle est porteuse justement elle est porteuse d'une promesse et ce qui est important pour revenir sur la relation Est-Ouest c'est d'essayer d'avoir le regard que nous avons su avoir avec la charte 77 avec Solidarnosc avec tous ces mouvements là avec ce qu'écrivait un philosophe qui a surmonté la peur sur lequel a écrit Marc Répond qui est Yann Patochka la solidarité des ébranlés et bien il y a des ébranlés sur la rive sud et est de la Méditerranée de la place Tahrir à la place Taksim et de bien d'autres lieux avec lesquels qu'il ne faut pas laisser tout seul or ne soyons pas prisonniers de la peur ne soyons pas dans ce discours de l'invasion et au contraire regardons les formidables transformations qui sont qui sont à l'oeuvre avec des régressions je pense que ce qui se passe en Égypte actuellement est terrible et l'élection du maréchal Sissi va reproduire avec sûrement encore plus d'acuité le régime autoritaire précédent mais ce qui a eu lieu avec la révolution n'est pas effacé et ces acteurs qui ont je dirais pour reprendre la citation de Pasolini qui ont opposé à la folie de la peur la folie de l'homme qui rêve et bien cette folie de l'homme qui rêve elle est toujours là donc moi ce qui au fond même si le climat sent de plus en plus le grisou je crois qu'il est extrêmement important aujourd'hui de ne pas baisser les bras de ne pas être sidéré par la peur et prendre je dirais le son de ce qui s'est passé de ce que ces figures dont j'évoquais Cordier ou René Char nous aura appris de la résistance ou de ce qui s'est passé à travers les révolutions arabes pour être dans l'ouvert et contribuer à ce que effectivement notre monde je dirais puisse se transformer mais la question qu'a soulevée comme ça presque benoîtement en souriant tout à l'heure Patrick Boucheron de quoi les dominants auront peur je crois que c'est une question qui se pose de savoir où la peur va s'inscrire et comment on peut la surmonter en tout cas nous avons entre nos mains de belles capacités de transformation et arrêtons ce discours de consentement à la peur merci merci Thierry Fabre je donne la parole à Sanfine pour finir cette table ronde qui s'intéresse beaucoup à cette question aussi vous m'en parliez tout à l'heure rapidement quel est votre regard sur cette question merci très heureux d'être parmi vous ce soir d'autant plus qu'on avec d'autres amis avec d'autres collègues notamment Guillaume Leblanc et Fabienne nous avons organisé ensemble une nuit il y a quelques semaines trois semaines à Marrakech une nuit d'éthique et en préparant cette nuit d'éthique on avait beaucoup hésité sur l'intitulé d'une veille on l'organise sous forme de veille tout au long de la nuit et une des veilles j'avais longuement hésité entre le choix de concept le concept de peur à qui j'ai privilégié le concept de fatigue et de découragement et fatigue angoisse et découragement et fragilité pardon et de là fatigue ou angoisse ou découragement pour parler d'un manque de but et non pas d'un manque de force quand on parle de peur on est dans une logique de manque de force et non pas de manque de but et donc dans mon intervention je parlerai beaucoup plus de découragement que de culture de peur et je commencerai par par une expression dans ma langue maternelle qui est le le dialecte marocain au Maroc on dit pour ce peut-être si jamais il y a des marocains dans la salle je sais qu'il y en a une ma collègue si vous avez peur traduction littérale vous pouvez vous en sortir mais comment peut-on définir le mot peur dans cette dans cette expression parce que le mot peur dans notre langage à nous dans ma langue maternelle a énormément évolué il est passé de l'appréhension de la révérence de l'adoration à la notion de crainte et de peur d'ailleurs dans le Coran le mot peur est rarement utilisé on lui on lui on lui privilégie la notion de d'appréhension de respect et aujourd'hui l'utilisation de ce vocable est très et mondialisation il y a une mondialisation aussi de la culture de la peur moi je trouve que la peur est le système de gouvernement pour reprendre l'expression de monsieur Crépon le plus mondialisé le plus internationalisé la culture de la peur donc on assiste à une mondialisation de la culture de la peur où chacun met du sien vous avez les américains peut-être qui excellent les européens aussi de plus en plus et donc cette peur de l'autre la peur de la guerre la peur des intempéries la peur des mafias etc et cette culture de la peur par la mondialisation participe à cette action de fracasser la modernité la modernité qui normalement était censée nous unir à le stade ultime de la modernité que nous sommes en train de rater peut-être si ce n'est pas déjà trop tard était de nous unir de nous rassembler l'art d'apeurer l'art d'apeurer s'est bien développé et s'est bien raffiné en lisant aujourd'hui les titres la une d'un quotidien français pour ne pas le citer l'édito c'était une armée sans armes vous êtes au courant en France il y a un débat sur la réduction vous êtes mieux placé que moi sur les réductions budgétaires et quand on a pensé à réduire le budget de l'armée vous avez vu comment on s'acharne comment on a peur les lecteurs en leur disant si on réduit le budget de la guerre on le fait en politique comme c'était quelque chose qui nous a peut-être qui nous lie la question c'est la loi Stasi sur le voile le port du voile qui personnellement c'est un avis personnel quoique je suis foncièrement je me bats tous les jours avec nous avons la chance d'avoir des combats nous de l'autre côté plus important peut-être et plus plus significatif pour l'avenir de notre pays on se bat pour justement contrecarrer cette montée d'extrémisme dans des pays comme les nôtres mais la loi Stasi malheureusement n'a fait qu'apeurer et n'a fait que produire le contraire le contraire parce qu'on a utilisé la culture de la peur de l'autre la culture d'une religion et on a parce qu'on n'arrive pas à faire le distinguo entre la religion et la religiosité et une soirée comme celle-là c'est traversé philosophique de l'autre et de l'autre parmi nous je crois que ça serait une excellente chose d'accentuer des rencontres comme ça pour inviter les gens à un partage d'idées et notamment des idées dans ce cadre et donc l'objectif de la culture de la peur comme l'ont dit les autres intervenants n'est autre que de soumettre autrement c'est une nouvelle manière de soumettre c'est une nouvelle manière de faire la guerre les théories des guerres ont tellement évolué qu'aujourd'hui on peut faire la guerre sans tirer une balle on peut faire la guerre en apeurant on peut faire la guerre autrement comme je viens de le dire et la culture de la peur c'est aussi invité dans des lieux parfois on a tendance monsieur Crépon tout à l'heure a très bien parlé de la peur en entreprise la peur de ne pas réaliser les chiffres la peur de ne pas atteindre les objectifs la peur de perdre en influence la peur d'être dégradé etc et il y a aussi la peur dans les écoles et les universités et je crois que c'est quelque chose qu'on vit depuis la fin de la deuxième guerre mondiale où dans les universités on a peur des examens on a peur du redoublement on a peur j'ai demandé tout à l'heure au modérateur à monsieur Philippe Petit de ne pas me présenter sous l'étiquette de conseiller mais conseiller du ministre de l'éducation nationale moi j'ai beaucoup apprécié quelqu'un tout à l'heure qui disait il faut qu'on parle d'éducation internationale pourquoi je lui ai dit de ne pas le faire parce que pour le moment mes idées je crois ne conviennent pas parfaitement mais on verra de toute façon dans un conclave que j'avais organisé pour réfléchir avec tous les directeurs centraux et sur la réforme vous savez au Maroc on est en pleine réflexion sur la réforme de l'éducation et de la formation du système éducatif et de formation au Maroc et quand j'avais quand j'avais proposé humblement parce que l'idée était de ne pas avorter des idées il fallait brainstorming dites tout ce que vous avez en tête sans auto-censure et quand j'avais osé dire pourquoi pas un système éducatif sans examen parce que comme disait Piaget celui qui se cultive pour l'examen se cultive mal je leur ai dit pensons à un système éducatif où il n'y a pas d'examen il y avait un tollé pas d'examen donc pas de peur ils ne vont pas avoir peur et s'ils n'ont pas peur ils ne vont pas apprendre ils ne vont pas suivre et tout ça parce que les gens qui étaient en face de moi c'était des enseignants et la culture de la peur est une culture de soumission aussi dans les classes je suis enseignant comme les collègues et peut-être que nous ne exerçons pas cet art mais il y a certains qui excellent dans cet art l'art d'utiliser l'enseignement pour s'acharner sur les élèves pour endoctriner etc et je crois que ça existe partout et quand j'avais donné cette idée pas d'examen on m'a dit pas de culture alors qu'il y a des exemples au moins dans le primaire dans le pays nordique je crois qu'une partie des pays nordiques est en train de ils ont abandonné les examens au primaire et vous savez qui est-ce qu'on examine on examine l'enseignant parce que si le niveau des élèves n'est pas bon c'est que l'enseignant n'a pas bien fait son travail voilà le corporatisme chez nous je crois comme peut-être chez vous parce qu'on a beaucoup appris de la France notamment sur le plan syndical veut que mon idée a été avortée a été repoussée voilà et donc la peur c'est aussi un marché la peur crée un marché depuis qu'on a importé dans ma culture que je connais peut-être mieux la culture de la peur de l'avenir etc il y a marché des assurances parce que qui dit peur dit risque qui dit risque dit couverture qui dit couvertir du produit d'assurance et voilà et ça crée des choses ça crée des au niveau familial ça crée des choses peut-être qu'on est en train d'abandonner certaines choses qui faisaient peut-être la fierté du pays alors comme disait tout à l'heure le modérateur Philippe il parlait Jean-Marie pardon Jean-Marie peur active peur passive ou peur positive ou peur négative d'ailleurs c'est comme le stress comme le cholestérol il y a une peur positive et une peur négative négative la peur positive qui boosterait qui va booster les choses qui va se bousculer qui va faire avancer la peur négative qui va créer des mauvaises choses qui va mais je me pose la question quelle est la limite et c'est là c'est là où la limite se situe là où la peur devient meurtrière où les patients deviennent meurtrières où les identités deviennent meurtrières parce que l'autre se rapprocher de l'autre ne veut pas dire effacer les identités ne veut pas dire peut-être avoir des identités positives des identités fraternelles et donc la peur on peut la transformer en respect en confiance de l'autre en l'autre en religion ce que j'appelle la religion horizontale parce que toutes les religions à mon sens prêchent beaucoup plus le vertical peut-être l'horizontal l'autre le voisin l'ami le respect et la croyance en horizontal appuyé par une sagesse pratique une sagesse pratique et un effacement de soi mais un effacement de soi qui ne soit pas négatif c'est-à-dire un effacement de soi qui préserve l'esprit critique qui préserve la sincérité dans le contact avec l'autre voilà et je vous remercie merci beaucoup il nous reste un petit peu de temps alors je sais que Marc voulait reprendre un peu la parole mais Thierry tu voulais poser une question c'était juste une question presque factuelle un marocain hier un journaliste à Marseille il me dit que le gouvernement actuel au Maroc avait supprimé l'enseignement de la philosophie je voulais savoir si c'était une information qui était fondée ou pas du tout ce qu'il en était de cette histoire il faut rappeler que c'est un gouvernement islamo-conservateur PJD donc voilà est-ce que vous parliez de pensée critique je sais que dans les processus éducatifs c'est un élément extrêmement important et puis bon après tout moi qui me suis attaché à Averroès n'est à Cordou mort à Marrakech est-ce que les héritiers d'Averroès existent toujours dans l'enseignement marocain ou non je corrige parce que la philosophie a été bannie des écoles marocaines des universités pardon marocaines en 79 Hassan II dans le temps croyant pour combattre l'opposition dans le temps qui était de gauche avait préconisé la fermeture des universités des facultés de sciences humaines et les remplacer par des facultés d'études islamiques c'était l'erreur fatale depuis avant même la mort de Hassan II la philosophie a été réhabilitée dans les écoles et à l'université et donc aujourd'hui au contraire aujourd'hui nous avons organisé la nuit de l'éthique avec entre autres la faculté de philosophie de Marrakech une petite précision le gouvernement actuel n'est pas majoritairement conservateur voilà donc de l'école en général au baccalauréat voilà c'est une fausse nouvelle il était question il y a eu un tollé parce que le ministère de l'éducation nationale a réintroduit le baccalauréat international notamment le baccalauréat français et nous avons été énormément attaqués sur cette réhabilitation de la langue française parce que la langue française malheureusement comme vous le savez peut-être nous étions un pays relativement bon sur le plan du bilinguisme et à cause malheureusement d'une arabisation mal préparée moi je 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 dis mal préparée nous sommes passés d'un bilinguisme assumé à un ni linguisme ni l'arabe ni le français malheureusement le niveau de la langue de ces deux langues dans mon pays est en régression et quand on a introduit ce baccalauréat français et c'était un des derniers dernières conventions signées par votre ex-ministre de l'éducation nationale payant à Rabat on a été très critiqué mais pas la philosophie et a été réintégrée dans les cursus depuis je crois si ma mémoire est bonne depuis 94 ou 93 voilà merci Marc Répond vous vouliez rajouter quelques quelques oui je voulais rajouter juste un mot après avoir écouté tout le monde et dans le fond je crois que si on parle de culture de la peur et si on se pose la question à la fois de l'expérience de la peur d'une part et de la culture de la peur d'autre part c'est pour donner droit au fait qu'aujourd'hui il ne peut pas y avoir de politique qui soit pas en même temps une politique des affects qui soit pas en même temps une politique des passions et politique des passions ou politique des affects ça veut dire deux choses qui sont pas du tout de même nature mais qui sont absolument complémentaires et indispensables la première chose c'est évidemment de les reconnaître ces affects de leur donner droit et si j'ai voulu parler longuement tout à l'heure de l'expérience de la peur c'est parce que je me sens mal à l'aise de cultiver c'est à dire si je me lance dans une critique voilà de la peur comme un affect exclusivement négatif dans le fond j'ai l'impression de faire injure à tous ceux et celles qui pour des raisons parfaitement légitimes l'éprouvent cette peur et donc il est de la responsabilité d'une politique quelle qu'elle soit aujourd'hui de reconnaître de savoir prendre la mesure et je vais vous donner un autre exemple que celui de la peur tout à l'heure un autre exemple d'affect et puis après en un deuxième temps en un deuxième temps mais c'est complémentaire c'est de savoir ce qu'elle fait de ses affects comment elle l'assume comment elle va le prendre en charge alors par exemple pour les peurs multiples dont on a parlé et je rejoins ce qui a été dit la dimension éducative est considérable on sait très bien qu'aujourd'hui par exemple il y a toute une réflexion hospitalière pour savoir comment aider les malades à prendre en charge leur maladie c'est à dire ils comprennent à prendre en charge leur maladie dans la façon dont elles les affectent et dans la façon dont elle leur fait peur et c'est là c'est là où évidemment la politique peut jouer un rôle particulièrement dangereux voire un rôle pernicieux si au lieu d'aider à prendre en charge de ses peurs et bien au contraire elle va en sélectionner l'une ou l'autre d'entre elles et puis les augmenter appuyer là où ça fait mal et en jouer et je vais vous donner un exemple complémentaire donc d'ici moins d'une demi-heure je vais passer dans l'autre salle de l'autre côté pour parler de la haine et de l'épreuve de la haine et la haine c'est aussi et dans le fond je me suis dit ça ne m'était pas du tout venu à l'esprit c'est en écoutant les uns et les autres je me suis dit mais je ne vais pas parler de la même chose mais je vais parler d'une chose quand même à la fois très proche et pas par hasard parce que la haine voilà un affect mais ce n'est pas la même chose que la peur parce qu'on peut reconnaître une certaine légitimité à la peur alors que je n'en reconnaîtrai aucune à la haine c'est justement pas des affects de même nature mais simplement c'est des affects où il faut aussi il faut aussi être capable de comprendre quand ça commence à cristalliser quand ça commence à se passer mal quand il y a des ferments des germes quand il y a dans une société des éléments d'hostilité qui apparaissent et à ce moment là évidemment il y a plusieurs types de politiques possibles et puis il y a une politique et des politiques irresponsables qui vont au contraire se servir de ce ferment d'hostilité pour permettre pour faire en sorte que la haine cristallise et je me disais que depuis tout à l'heure on parlait on était effectivement inquiet enfin les uns et les autres l'ont exprimé de nos sociétés démocratiques saisies par la peur ou saisies par la culture de la peur mais on peut très légitimement s'inquiéter et moi je serais prêt à dire que dans le fond on est un peu passé aussi à ce paradigme de sociétés démocratiques saisies par la haine et par l'expérience de la haine et on voit bien c'est à mon avis l'expérience politique de ces deux dernières années que là où il y a quelques années l'affect dont jouaient les politiques et avec qu'elle y jouait un rôle dangereux c'était très certainement la peur et il me semble que l'une des dimensions de la scène politique de ces deux dernières années et notamment plus particulièrement de ces 18 derniers mois c'est un jeu politique extrêmement périlleux extrêmement dangereux extrêmement inquiétant avec un autre affect peut-être encore plus redoutable que la peur parce que ses effets sont autrement plus meurtriers autrement plus violents qui est celui de la haine je reviens là-dessus depuis 18 mois parce que vous pouvez être un peu plus précis là-dessus en quoi qu'est-ce qui vous semble le plus marquant depuis 18 mois plutôt que depuis 6 ans depuis 7 ans je vais vous dire oui je vais vous le dire très simplement je me suis mis je travaille vraiment sur l'annoncement mais je ne vais pas en parler tout de suite j'en parlerai tout à l'heure mais les 18 mois pour moi c'est les manifestations d'hostilité au mariage pour tous les jours de colère les jours de colère c'est ce qu'on a vu ressurgir sur la toile c'est la parole antisémite la parole raciste libérée comme elle n'avait pas été depuis elle a toujours existé cette parole là on le sait bien mais elle n'avait pas été libérée comme elle s'est libérée sur la toile c'est tous les écarts de langage qui sont beaucoup plus que des écarts et pour revenir puisque je date quand même le point de départ de ce surcroît de dérive haineuse de notre en tout cas de cette société démocratique là mais ce n'est pas la seule ça se produit aussi ailleurs je pense que toute opposition politique est légitime et je pense qu'on a le droit pendant son âme et conscience si on le veut pourquoi pas il faut encore d'être opposé à tel ou tel projet de loi sauf que là ça a pris une forme particulière et sauf que la forme que ça a pris n'était plus celle simplement de l'opposition politique légitime de l'opposition argumentée du discours rationnel mais d'une espèce d'éluge de haine et ce qui transparaissait dans ces manifestations là c'était pas seulement une opposition c'était pas seulement une opposition démocratique mais c'était cette forme de phobie et là où la peur et la haine sont liées et ont quelque chose de là où elles se rejoignent et là où elles deviennent effrayantes justement c'est quand c'est dans la phobie qui est l'expérience même d'une conjonction de la peur et de la haine je souligne juste pour répondre à ce que vous dites c'est qu'est sorti de la séjourcie un petit livre du sociologue Louis Boltanski qui s'appelle Vers l'extrême ou je crois que c'est le titre qui décrit exactement ce que vous venez de dire et qui justement précisément inscrit sa réflexion dans les 18 mois en question de la même manière que vous donc voilà mais alors peut-être cette question là s'adresserait si vous voulez parler vous levez le doigt je vous le donne le micro il n'y a pas de problème peut-être globalement rapidement en tous les quatre justement on parlait des politiques qu'est-ce que vous attendez vous tous aujourd'hui du politique enfin je veux dire par rapport à ces questions là parce que là on est dans une discussion entre intellectuels on a eu cette éthique de la discussion on a eu une intelligence collective on travaille beaucoup sur ces questions depuis longtemps est-ce que vous avez renoncé vous à croire à la possibilité d'un sursaut qui viendrait de l'espace politique dominant ou est-ce que vous pensez que ça se joue sur autre chose sur quoi c'est la question est-ce que vous y croyez un peu à la possibilité de conjurer la peur via l'éthique de responsabilité politique elle-même avant que Patrick Boucheron aille plus loin je veux juste avoir un mot sur cette idée là qui est une phrase de Malraux qui disait que justement par rapport à ses passions destructrices il fallait y opposer l'héritage de la noblesse du monde et moi ce que j'attends des politiques c'est de la noblesse de la noblesse démocratique j'entends ou de la dignité et donc que l'affaissement de la parole publique les glissements qui effectivement transforment l'expérience de la peur en celle de de la haine c'est elle est liée au pouvoir symbolique le politique c'est pas encore une fois que des intérêts que des rapports de force c'est du symbolique c'est ce qui fait tenir une société ensemble l'institution imaginaire de la société comme dirait Castoriadis et donc les politiques les responsables politiques leur parole publique a un retentissement énorme et ensuite rend possible des choses qui sont ou de l'inacceptable ou pas et on a des exemples très importants qui ont été analysés par des écrivains et par des historiens par exemple autour de ce qui s'est passé au génocide Rwanda il y a un type de parole la radio 1000 collines des choses comme ça et donc il y a des paroles que les espaces numériques de ce qu'on appelle la fachosphère est repris par des acteurs et des responsables politiques et voilà je pense que ce que l'on peut attendre des responsables politiques c'est l'héritage de la noblesse du monde si je peux répondre à ça attendre des politiques je dirais deux choses essentiellement d'abord une certaine forme d'intelligence c'est à dire d'intelligence de la société et de reconnaissance quand même c'est à dire de compréhension d'analyse de reconnaissance vraiment des affects des passions qui traversent la société et de leur donner droit et de les prendre au sérieux et la deuxième chose qui me semble capitale c'est cette responsabilité c'est une attitude responsable et un discours rationnel et cette attitude responsable pour moi elle signifie deux choses c'est à dire pour ce qui est de la peur par exemple de ne pas créer un sentiment d'abandon ne pas créer un sentiment d'abandon qui semble se perpétuer de gouvernement en gouvernement d'alternance en alternance et qui ancre quand même les citoyens dans leur peur c'est à dire s'ils se sentent abandonnés il n'y a rien donc c'est à la fois ça crée de la désespérance ça crée de la désillusion ça crée du discrédit de l'incrédulité et donc et donc donc ça c'est et la deuxième expérience la deuxième responsabilité qu'on est en droit je crois d'attendre au delà de de celle-ci c'est 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 une véritable métanoïa c'est une véritable conversion de l'esprit qui consiste à attendre des politiques que au lieu de nous servir un match électoral qui consiste à systématiquement jouer de ses passions moi j'ai trouvé par exemple que par rapport à ces dérives haineuses un certain nombre de discours politiques et pas seulement des partis les plus extrêmes étaient parfaitement irresponsables que c'était vraiment destructeur et que c'était pas ce qu'on était en droit d'attendre d'un élu d'un responsable politique de voilà de quelqu'un qui a quand même décidé de faire son métier de la prise en charge de destinée collective oui oui c'est très convergent ce qui se dit ce soir c'en est même frappant ce qu'on peut attendre des politiques c'est au fond la démocratie est au plus près d'une sorte de minimum qu'a décrit par exemple Jean-Claude Milner dans la politique des choses où il dit au fond la gouvernementalité moderne confie le pouvoir aux choses on dit c'est dans l'ordre des choses et d'une certaine manière la démocratie consiste à rendre le pouvoir à ce qu'il appelle les corps parlants c'est à dire que ce qu'on attend du pouvoir à ce moment là c'est très minimal c'est à dire qu'il n'affecte pas les corps parlants d'une contrainte trop forte qu'il les laisse parler en public ou se taire se rassembler ou se disperser voilà et donc cette affaire de parole cette affaire de parole et cette affaire de représentation les deux sont évidemment importantes parce que on peut attendre ça des politiques mais on peut aussi se demander en tant que voilà enseignant philosophe chercheur en sciences sociales en quoi on peut contribuer à résister à cette crise de la représentation parce que la crise de la représentation ça veut dire aussi est-ce que les gouvernants se font une représentation réelle efficace de la politique de la société et de ses affects je crois qu'on parlera tout à l'heure du projet raconter la vie c'est de cela dont il s'agit c'est effectivement de donner et c'est une responsabilité des sciences sociales de donner au fond une représentation plus fidèle de la société et puis l'autre chose que vous avez dit tous les trois il me frappe beaucoup c'est-à-dire cette question de la parole politique c'est-à-dire que ce qu'on doit attendre d'abord c'est qu'elle soit contenue et ça c'est quelque chose ça me frappe je vais souvent en Italie je connais un peu l'Italie et la dégradation de la langue politique en Italie actuellement c'est quelque chose d'incroyable quand on entend Bépe Grillo parler mais on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé ça arrive très vite si vous voulez quand une dégradation de la parole publique c'est comme c'est comme une érosion c'est-à-dire que ça tape sur les digues ça les fatigue ça les affaiblit mais une fois que la digue a lâché c'est terminé c'est-à-dire que le cours tumultueux d'un langage proprement déchaîné qui a quitté son lit on ne le rattrape plus et ce qui est très frappant c'est que mes Italiens mais mes Italiens anciens ceux des sociétés communales n'avaient qu'une seule peur politique c'était que la parole publique se dégrade en harangue en haine et il n'avait qu'une seule manière au fond de lutte de conjurer cette peur c'est de rappeler sans cesse que gouverner c'est parler et que bien gouverner c'est bien parler c'est se contenir c'est ne pas raconter n'importe quoi c'est ne pas verser dans des paroles de haine et c'est effectivement faire en sorte alors ils avaient toute une série de techniques c'est ce qu'on appelait l'éloquence civique l'ars dictaminis c'était très savant mais en même temps très concret ça veut dire comment on s'exprime en assemblée je ne sais pas si vous l'avez fait exprès mais vous savez que là le mot que vous venez d'employer deux fois que le mot de dégradation c'est exactement le mot qu'utilise Peggy pour dire ce qui arrive à la politique au début du 20ème siècle dans les années qui précèdent la guerre de 14 il parle de la dégradation je ne savais pas exactement c'est le même mot de là à dire est-ce que c'est les peuples qui ont les gouvernements qu'ils méritent ou les gouvernants qui ont les peuples qu'ils méritent en parlant de cette dégradation de la parole politique je crois une des dérives majeures dérive démocratique ou dérive de la démocratie est la professionnalisation aussi de la politique je crois que la professionnalisation de la politique qu'on en fait aujourd'hui une carrière les techniques utilisées aujourd'hui pour perdurer et pour augmenter son employabilité politicienne aujourd'hui la culture de la peur joue un rôle important je crois je crois qu'il est temps de donner la parole on n'a plus beaucoup de temps justement parce qu'on n'a plus que 5 minutes je sais que Guillaume il veut faire son jogging à 5 heures donc il ne faut pas qu'on dépasse le marathon si il y a une question dans la salle on la prend bien sûr mais cela dit je pense que beaucoup de choses ont été dites ah une demoiselle une dame je ne la vois pas bonsoir bonsoir pour revenir à cette question de peur je pense que le maître mot peut-être pour moi serait la liberté donc c'est un manque de liberté que ce soit par le tyran ou la tyranniser et j'en veux pour non pas pour preuve mais pour appui le discours de la servitude de volontaire Étienne de la Boétie qui il a toute sa part je pense merci merci il y a une réaction juste un mot à propos de la liberté j'ai cité tout à l'heure Daniel Cordier et il voilà ce qui est ce qui a été le moteur intérieur à 17 ans c'est vraiment ce goût de la liberté et voilà et la folie de l'homme qui rêve c'est celui qui est habité par ce rapport à la liberté que rien ne peut subvertir et qui peut peut-être après bien des tumultes faire rentrer dans le lit le fleuve qui en est sorti des paroles et des insanités et je crois que 20 ans de berlusconisme en Italie et de berlusconisme pas simplement de sa parole mais de sa télévision ont eu des effets anthropologiques graves et juste pour répondre à ce qui vient d'être dit et merci de votre remarque madame c'est vraiment parfaitement juste dire le discours de la servitude volontaire c'est impossible parce que la grande question du discours de la servitude volontaire c'est celle du consentement à la violence et dans le fond tout ce dont on parle ici pourquoi est-ce que c'est inquiétant pourquoi est-ce qu'on a à s'en inquiéter c'est parce que ce que ça produit c'est du consentement à la violence c'est ce qui fait peur dans la peur dans la culture de la peur et ce qui fait peur dans la haine c'est le consentement à la violence merci ça me paraît une conclusion assez forte je pense pour cette rencontre que j'ai trouvé vraiment très passionnante merci à vous tous la nuit continue et à plus tard donc merci 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 Sous-titrage ST' 501